Joël Bateux, bonjour. Nous avons fait le conseil d'administration d'Ouest Atlantique aujourd'hui à Saint-Nazaire, dans un lieu qui s'appelle aujourd'hui Escale Atlantique, mais qui est une ancienne base de sous-marins. Qu'est-ce qui a fait que ce lieu s'est transformé en une base de sous-marins et aujourd'hui s'appelle Escale Atlantique ? Qu'est-ce que c'est Escale Atlantique ? Cette base de sous-marins, c'était le lieu de la pire mémoire de Saint-Nazaire, puisque c'est un lieu qui a écrasé le centre-ville d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a séparé la ville du port. C'était un drame physique et psychologique pour la ville. Nous avons pris le pari que de cette trace de l'histoire, nous pouvions faire un tremplin sur l'avenir. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui Escale Atlantique ? Escale Atlantique, d'abord, la base sous-marine comprend plusieurs alvéoles. Il y en a 14, dont une qui a été, deux qui ont été réinvestis, où nous avons reconstruit un paquebot pour emmener les touristes en visite, non pas dans l'espace, mais dans l'histoire des paquebots, depuis les premiers qui ont emmené les premiers immigrants irlandais vers le nouveau continent. Et puis là, récemment, nous venons d'ouvrir une nouvelle alvéole pour offrir des prestations d'art contemporain, que nous appelons le LIFE, le lieu international des formes émergentes, qui doit nous permettre de faire des propositions extraordinaires, puisque c'est un équipement très, très polyvalent, avec deux ponts roulants au plafond, un peu industriel, dans l'ambiance de Saint-Nazaire, et dont j'escompte bien que ce lieu racontera l'avenir plutôt que le passé. J'ai cru comprendre que des salles de cette ampleur, avec un pont roulant, c'était un peu unique en Europe, s'il y en avait très peu ? Ça ne doit pas être très courant. D'abord, il n'y a pas beaucoup de bases sous-marines en Europe, et heureusement. D'accord. J'ai même vu sur le toit qu'il y avait un radome. Ah oui, c'est une belle histoire, puisque c'est, après des discussions avec les grands architectes qui ont travaillé sur le lieu, qui sont Manuel de Sola, un architecte barcelonais, et Fingepel, qui est un architecte berlinois, on a fini par décider que vous ne pouvez presque rien mettre sur le toit, et ça, c'est presque rien, sauf du symbole, puisque ce radome, c'était le radome qui abritait les radars de l'OTAN à l'aéroport de Tampelhoff, pendant qu'à l'époque, du pont aérien entre Berlin et le reste du monde. Et donc, nous avons déplacé ce radome pour le mettre sur le toit de la base de marines. C'est, bon, voilà, c'est comme on peut dire que depuis, on peut faire le meilleur. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez mesuré que tous ces réaménagements étaient un facteur d'attractivité pour la ville ? Bien sûr, puisque, je vous dis, du pire, on a fait le meilleur. Il y a quand même un certain nombre de responsables, d'artistes, de créateurs, d'architectes, de responsables d'élus, qui, eux aussi, ont le pire chez eux, et qui essaient d'en faire le meilleur. Donc, ils viennent ici voir comment on s'y est pris. J'ai même compris qu'il y avait des entreprises qui passaient des soirées, qui investissaient les lieux le soir. Oui, 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 bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de réunions d'entreprises. Vous savez, on fait dans les châteaux, les relais des châteaux, on fait dans les grands hôtels. Bon, c'est toujours les mêmes horreurs, les mêmes éclairages. Bon, donc, les gens sont un peu lassés. Ici, c'est un endroit tellement singulier qu'il attire des gens qui, naturellement, ont envie d'innover et de découvrir. J'ai même cru comprendre que le centre-ville, le lieu commercial, se rapprochait même de ce lieu emblématique ? Oui, maintenant, c'est à 100 mètres. À 100 mètres d'ici, nous sommes en train de construire une galerie commerciale de 18 000 m² de surface de vente, dans une très, très belle architecture, qui répond un peu à la base sous-marine. Merci et bravo, alors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501